Si vous voulez avoir le texte de cette vidéo, vous pouvez activer les sous-titres et choisir dans l'option Paramètres sous-titres français. Ou bien vous pouvez ouvrir l'onglet de transcription dans ce chemin. Aller à la selle fait partie de nos besoins quotidiens tant que s'hydrater et se nourrir. Il est de ce fait primordial de faire ses besoins tous les jours afin d'éliminer les déchets de nourriture et par la même occasion libérer notre organisme des toxines nocives. Mais adoptons-nous la meilleure position pour faire caca lorsque nous sommes aux toilettes ? Pour la plupart, la position assise sur le siège des toilettes est la façon la plus moderne et la plus adéquate pour faire ses besoins quotidiens. Cependant, selon les experts de l'Université de Stanford, cette position est loin d'être la plus adaptée à la conception du corps humain. En effet, cette position engendre de multiples complications et de risques de maladies, comme les hémorroïdes, l'inflammation de l'intestin et de la prostate, la hernie abdominale ou encore le cancer du côlon. Quelle est la meilleure position pour l'évacuation des selles ? Selon les experts de l'Université de Stanford, la position accroupie est la plus bénéfique pour l'organisme. Cette étude a été corroborée par le docteur Dovzikirov, docteur en médecine, qui a démontré que la position accroupie à la turque serait la meilleure pour faire caca. Elle est susceptible de rendre l'évacuation des selles plus rapide et de soulager les douleurs dues à la constipation du fait que cette position détend les muscles et entraîne plus de pression sur le côlon, permettant ainsi une évacuation plus aisée. Des chercheurs scientifiques ont mis au point une étude en 2003 sur 28 personnes qui ont adopté trois positions différentes pour évacuer leurs selles. Le premier groupe s'est assis sur la cuvette de toilette basse, le deuxième sur une cuvette haute et le troisième était accroupi sur des toilettes turques. Pour le troisième groupe, l'évacuation des selles était beaucoup plus aisée et plus rapide. Ce résultat s'explique par le fait que En position debout, le côlon est maintenu en pression, empêchant les déchets d'être évacués. En position assise, les muscles sont légèrement détendus et permettent une évacuation un peu plus aisée. En position accroupie les muscles sont complètement détendus et le passage est plus ouvert pour une évacuation rapide. Ainsi la pression sur les intestins est réduite. Quels sont les avantages de la position accroupie ? Elle permet de réduire le maintien fécal. Il en résulte un risque moindre de cancer du côlon. Elle protège la prostate, la vessie, l'intestin grêle ainsi que l'utérus des irritations et permet de débarrasser l'organisme des toxines dommageables pour sa santé. Elle permet de protéger la vessie d'une rétention urinaire. Elle permet à la femme enceinte de réduire la pression sur son utérus. Elle est bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn qui ont une inflammation du système digestif. Voici des conseils et astuces pour la bonne posture aux toilettes. Si vous ne disposez pas de toilettes turques à la maison, inutile de vous en fabriquer une. Une scientifique allemande Julia Ander, spécialisée dans la gastro-entérologie et la microbiologie et auteure d'un livre intitulé Charmin Bowels, estime que pour prendre soin de nos intestins il est conseillé à tout en chacun d'utiliser un petit tabouret à mettre sous les pieds lorsqu'on est aux toilettes en se penchant légèrement vers l'avant. C'est une sorte de repose-pieds qui permettra d'adopter la meilleure posture pour éviter la constipation et bien d'autres complications. L'habitude de nos ancêtres est apparemment la plus adaptée à notre morphologie. Alors adoptons-la, à l'époque moderne qu'est la nôtre.